Musique Le manuel se base sur le nouveau socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Vous avez un très bon guide accompagnatif qui vous rebrasse justement le nouveau socle avec les domaines et qui vous montre aussi comment les langues vivantes peuvent s'intégrer dans 4 des 5 domaines qui sont le 1, 2, 3 et le 5 et pas seulement dans le 2 qui est celui des langues vivantes ou dans le premier pardon. Mais il y a aussi une nouvelle compétence dans ce socle qu'il fallait intégrer cette année qui est la compétence culturelle. Oui et donc nous ce qui nous a semblé important c'était vraiment de ponctuer le livre de références culturelles et bien montrer qu'on n'a pas dissocié la culture de ce qu'on fait. Dans ce qu'on fait déjà, avec nos objectifs de communication, avec les documents qu'on étudie, il y a de la culture. Il y a toujours, en plus on a la chance vraiment d'avoir l'Espagne, l'Amérique latine, donc on a un éventail de choses à voir impressionnant. Donc il faut vraiment en profiter et on a vraiment disséminé partout dans les unités des petites choses culturelles et ils apprendront toujours des choses en plus et c'est important. On vous l'indique d'ailleurs dans le sommaire, on donne vraiment à chaque fois les documents qui sont des documents d'auteur, les œuvres d'art aussi parce que les œuvres d'art, on les intègre aussi dans les unités, qui vont vraiment être plus culturelles, même si du culturel on en a finalement partout. Vous avez un exemple ici de PASO, c'est un PASO qui a été fait par Montserrat et Jérôme qui vont être contents. Donc ici vous avez un exemple de ce qu'on a dans un PASO, un exemple culturel puisqu'on a à la fois, les documents vont être très variés, on a à la fois donc une couverture de revue, ensuite on a plutôt un petit spot publicitaire ou de propagande et ensuite on arrive à un texte de Neruda, donc un poème qui est du coup aussi une référence culturelle. Donc on varie vraiment les pays, on varie les auteurs et on essaie vraiment d'associer tout ça par la thématique aussi et ça c'est important. Ensuite on varie aussi les activités langagières à partir de ces documents, donc on a à chaque fois de l'oral mais aussi de l'écrit, des variantes aussi pour aborder ces points culturels puisqu'on a à la fois une compréhension orale si on le souhaite ou une compréhension écrite, on a les deux. Et puis ce petit lynx, donc nous on a un lynx, un troisième qui avec son regard affûté va attirer aussi l'attention de l'élève sur des choses plus précises, des points qui peuvent être littéraires, artistiques, culinaires, pourquoi pas également et linguistiques. Donc c'est vraiment aussi important de pouvoir soit le dire avec les élèves, soit simplement les laisser le dire puisque c'est en français et beaucoup vont d'ailleurs voir ce qui est écrit avant même qu'on en parle. Donc ça c'est important aussi pour assister sur l'aspect culturel. L'une des forces aussi de Amimen Kantai, de notre collection, c'est la panoplie de documents authentiques. Ça a toujours été notre priorité de vous proposer des documents authentiques qui vont amener l'élève justement à réfléchir et justement de vous proposer aussi une diversité dans tous ces documents authentiques. Donc vous pouvez voir que dans la collection vous trouverez plusieurs extraits filmiques de films assez récents et non encore vus dans les manuels scolaires, des poésies, des œuvres picturales qui parfois ouvrent les unités mais qui peuvent se trouver aussi au cœur même des unités, dans les passos ou dans les descubros, des bandes dessinées comme ici vous en avez vu sur le roman policier. Toute une série, une autre force en ce qui concerne les documents authentiques, on a voulu cette année aussi proposer un grand choix de compréhension orale authentique. Ça peut être parfois des extraits audios de films qu'on a transformés, qu'on a juste pris le son. Ça peut être parfois des compréhensions orales qu'on a trouvées, de publicités, de documents qu'on a trouvés sur Internet. Mais donc cette année, en plus, vous avez aussi ce grand choix de compréhension orale authentique dans le manuel. Et également, une dernière chose avec les documents authentiques, je vais donner l'exemple de ce tableau. Donc ce tableau est en page d'ouverture de l'unité 4 et donc il s'intitule « Célos Ritanos ». Donc il est intéressant aussi parce qu'on peut le mettre en lien avec le pays qui est proposé en fin d'unité, qui est sur les préjugés et une page est sur les préjugés sur les gitans, les préjugés qu'on peut avoir sur les gitans. Et ce document peut aussi être exploité en lien avec le pays. Donc on essaie vraiment de toujours mettre la culture en lien avec les nouvelles exigences finalement de la réforme. – Alors l'un des piliers au sud de la réforme, c'est le numérique parce que notre société évolue. Et Amimen Quanta va innover véritablement quant au numérique avec le picto-manin. Cette année, on vous propose donc ce picto-manin. Si vous ouvrez vos manuels, vous pouvez voir qu'en bas de certaines pages, vous avez des « Carré Gris ». Le but là, ça va être de télécharger, alors je l'ai fait sincèrement pour la première fois ce matin, ça m'a pris une minute, de télécharger l'application OnPrit qui se situe derrière, sur le spécimen où vous avez la démarche. Et en ouvrant cette application, vous avez juste à scanner cette partie du livre. Et là, vous allez avoir tout le contenu de l'élève à disposition. Les compréhensors, les liens internet, notamment dans certaines pages d'Escubro. Je pense notamment à celle de l'unité 3 où Véronique nous avait proposé plusieurs vidéos disponibles sur internet pour la journée de l'amitié. Sur cette page, l'élève peut, avec son téléphone et son picto-manin, flasher cette partie et il aura accès aux vidéos directement sur son téléphone. C'est aussi un outil, je pense, formidable pour l'accompagnement personnalisé. Parce que ça peut permettre aussi à l'élève, que ce soit à la maison ou que ce soit en classe, ça, la politique de l'établissement par rapport au téléphone portable, ça, ça dépend de chaque établissement, même si elle est en train d'évoluer très rapidement. Ça peut permettre à l'élève d'écouter aussi, pour ceux qui ne possèdent pas de balade ou de diffusion ou de tablette, d'écouter les compréhensions orales de manière individuelle. De faire pause, de revenir en arrière. Et donc ça, pour l'accompagnement personnalisé, c'est très important. Ce qu'on peut vous montrer aussi comme exemple ici, on a encore des exemples de choses très culturelles. On a un tableau, là, donc un classique de Goya. Donc vous verrez qu'il y a différents tableaux intégrés dans les Passos, qui sont des tableaux parfois des deux grands classiques. On a du Dali, on a du Picasso, on a du Goya. Et aussi des œuvres qui sont un peu plus novatrices. Par exemple, dans l'unité 1 du manuel de 3e, on a un Don Quichotte d'un illustrateur qui est méconnu pour l'instant, peut-être qu'un jour il y percera. Et qui est vraiment un Don Quichotte un peu rock'n'roll, qui sort un petit peu du Don Quichotte habituel, et qui montre qu'on peut vraiment varier les supports iconographiques et voir aussi des choses qui sont différentes. Tout en gardant quand même deux grands classiques, c'est important aussi. Et d'ailleurs, on fait aussi des références historiques. Ça fait partie aussi de la culture. Donc on a en troisième, en fin d'unité 6, on a le voyage à travers le temps, le thème du voyage à travers le temps. Vous, vous parlez de Tolède, de la ville avant. C'est ça ? La comparaison du passé et du présent à travers la ville de Tolède. Voilà. Donc c'est aussi ça. Pour nous, c'est important d'intégrer et de lier les documents iconographiques, les tableaux, avec des activités qui sont tout à fait concrètes pour les élèves. Donc ça, c'est important. Et ici, les rubriques Fijaté, pardon. Alors dans la page Utiliso, la rubrique Fijaté et nos mascottes servent à comparer les langues entre elles et leur utilisation. Ici, elles permettent soit de faire un focus sur un point de culture précis, soit d'apporter un petit plus grammatical qui va permettre à l'élève de mieux comprendre justement le fait linguistique de l'unité, les outils qu'il doit utiliser. Alors nous avons gardé bien évidemment cette page Descubro, cette page d'approche culturelle, même si la culture est omniprésente dans les manuels. Et on a toujours souhaité faire en sorte que cette page Descubro ait un lien avec l'unité. Par exemple, dans le manuel de quatrième, vous aurez cette page dans l'unité 1, sur les chemins de l'école, dans la séquence des boîtes à le coller, où on va découvrir le quotidien d'enfants d'Amérique latine, ce qui va permettre aussi à nos élèves de pouvoir comparer leur routine avec celle d'Amérique, des enfants d'Amérique latine. On a par exemple aussi abordé la Tomatina dans l'unité 2, dans notre séquence Adivertile C, parce que parfois on se demande comment intégrer les fêtes dans nos unités. Là, grâce au travail de Jean-Michel et Véronique, on a un parfait exemple où on utilise justement la Tomatina pour montrer que c'est plus un divertissement et comment se divertir. Et tout au long des unités, vous aurez toujours cette page, Descublo, d'une plongée dans la culture hispanique, de manière plus poussée, mais ça aura toujours un lien forcément avec l'unité. En essayant aussi, quasiment systématiquement, d'intégrer des documents authentiques. Là aussi, on n'a pas voulu que ce soit seulement des textes et puis des photos. On a voulu intégrer des vidéos, d'autres liens Internet, etc. Oui, en troisième, c'est un peu dans la continuité de la quatrième. Mais on a tenu compte du fait que les élèves allaient avoir un niveau de troisième année aussi. Donc un bagage lexical et grammatical un petit peu plus complet. Et pour les préparer aussi au lycée, au niveau B1 en fait. Donc leur proposer une double page plutôt qu'une seule page pour vraiment voir aussi la progression et valoriser aussi, je pense qu'ils se rendront compte aussi du fait qu'ils peuvent comprendre de plus en plus de choses. Et ça, c'est important. Et dans les pages Descublo d'ailleurs, à chaque fois, comme tu le disais, on propose des vidéos, on propose des activités TIS, beaucoup de choses qui peuvent se faire par groupe, en groupe aussi. Et ça peut être aussi des documents qui sont intégrés dans la séquence. On n'est pas obligé de les mettre à part justement. C'est ça qui est intéressant. C'est du plus. C'est du plus qui peut être vu avec les élèves d'une autre façon et encore enrichir davantage ce qu'ils auront acquis pendant l'unité sur la thématique choisie. Ici en troisième, par exemple, l'unité 2 est basée sur le thème du travail. Donc la découverte professionnelle, donc aussi en lien avec la découverte professionnelle en troisième. Et également les rêves des enfants, le travail des enfants. Et là, on est tout à fait là-dedans puisqu'on parle du muralisme. Donc comment se révéler par son talent, comment donner une opinion d'une autre façon. Et également après des découvertes comme de Diego Ribella, avec vraiment une œuvre un petit peu plus célèbre qui va un peu illustrer ce qu'on aura pu voir aussi pendant l'unité. Ça peut aussi, ces pages peuvent aussi être l'occasion de mettre en pratique le travail en îlots. Par exemple, ici, on pourrait demander à différents îlots, à tel îlot de travailler sur ce qui se passe au Mexique, d'autres au Pérou, d'autres en Argentine, et pouvoir faire une mise en commun ensuite. Voilà, on n'est pas obligé de tout étudier ou on peut étudier des choses différentes selon les groupes aussi. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, on a aussi, oui, Enbos Alta. Donc, ça s'appelait Métocablar en cinquième. Donc, c'est la même rubrique, sauf qu'on a changé le nom pour mettre davantage l'accent sur l'oralité. Donc, ce sont vraiment des pages qui sont basées sur l'écoute, l'expression orale, l'intonation, la prononciation. Donc, on propose de petits documents complémentaires qui peuvent être vus aussi au sein de l'unité. C'est un choix après d'enseignants, qui vont permettre d'habituer les élèves à écouter, à dégager du sens de ce qu'ils entendent, par la chanson, par le poème, par des pièces de théâtre aussi, comme la Las Bicicletas San Paral Berrano, qui peuvent être en demi-groupe aussi, si on a des demi-groupes, et qui peuvent prolonger aussi ce qu'on a décidé de voir dans les unités. Ce sont des documents authentiques. Donc, on a aussi El Reflanero, qui sont juste deux petits proverbes, en fait, en lien avec la thématique de l'unité. Et on peut, donc, avec les poèmes, plutôt travailler l'apprentissage, la récitation, mais juste aussi la lecture, pourquoi pas ? C'est important aussi maintenant de lire à l'oral. Les chansons, bien sûr, ça, ils aiment toujours. Il faut savoir qu'on propose des chansons dans En Bas Salta, mais on en propose aussi au cœur des unités. On en a une dans notre unité 2, sur le travail des enfants. Donc, vraiment, voilà, il y a les deux. Et ce sont des petites activités, en plus, qui peuvent être vraiment intéressantes, et qui peuvent donner lieu aussi à un cours, et être intégrées dans la séquence. Alors, la rubrique phonologie, donc dans la double page Utiliso, on a fait une petite rubrique à pronunciar. Donc, on part encore du constat, pour ensuite expliquer et mettre en pratique. C'est une rubrique qui ne prend pas beaucoup de temps, qui peut être faite, si on repère, par exemple, dans une chanson, dans un poème, dans un texte, un son que les élèves ont du mal à prononcer, la erre, la jota, etc. On peut décider, en fin de cours, par exemple, de voir cette petite rubrique avec eux, et en général, ça les amuse beaucoup. Donc, c'est important, et ça dédramatise un petit peu aussi la prononciation. Ça va à la fois les amuser, ceux qui n'osent pas vont se lancer un petit peu plus, et puis chacun s'encourage, finalement, parce que ça n'est pas facile de prononcer correctement les sons. Et du coup, c'est agréable à faire avec les élèves. La page des fiestas continue à se trouver en fin de manuel, même si parfois, on a aussi intérêt des fêtes au cœur de nos unités, comme la tomatina dans l'unité 2 du manuel de 4e. Dans le manuel de 4e, justement, vous trouverez deux fêtes en double page, Las Fayas et El Dia de los Muertos, avec, à chaque fois sur la page de gauche, le contenu qui va nous permettre à l'élève de comprendre cette fête de la Cerné. Et sur la page de droite, trois activités, la découverte d'un document authentique, ici, vous avez un court-métrage sur El Dia de los Muertos, une petite activité ludique, et El Taillero Creativo, avec ici, alors, deux choses. Vous avez la receta del pan de los muertos, et puis ici, vous retrouvez aussi, pour favoriser aussi le travail en îlots, on a proposé justement la création d'un hôtel des morts où chaque îlot devrait créer certains aspects de l'hôtel des morts. Et en troisième, vous avez donc toujours ces pages des fiestas, mais chaque fête ici sera sur une page. Les trois fêtes proposées sont La Félia des Sévillains, San Jordi, et Inti Raimi. Et à chaque fois, pareil, dans le manuel de troisième, vous trouverez un document authentique, une vidéo ou une affiche, et également une petite activité ludique. Il faut savoir que ces fêtes sont proposées parce que soit elles ont un lien direct avec une unité du manuel, et donc elles peuvent être vues en complément d'une unité. C'est le cas, par exemple, La Sfayas, qui peut être vue sur l'unité Adivertirse et la connaissance de l'Espagne et des villes espagnoles en quatrième. En troisième, vous avez aussi San Jordi, qui peut être vue sur l'unité en lien avec les relations amoureuses, ou aussi l'inti Raimi, qui peut être vue avec l'unité 5 ou l'unité 6. Mais elles peuvent être aussi le moyen de faire une pause entre deux unités. Par exemple, en quatrième, on peut très bien décider de voir le Dia de los Maltos entre l'unité 1 et 2, parce qu'on sera dans la période de l'année où aura lieu la fête. Ça peut être aussi un moyen de faire une pause et de faire quelque chose de plus ludique, de plus concret avec les élèves. Alors, bien sûr, il y a aussi dans nos unités la page Mea Uto e Balur, importante également pour vraiment se rendre compte par soi-même des acquis qu'on peut avoir ou des manques qu'on peut avoir à la fin d'une unité. Donc, elles travaillent les cinq activités langagières, donc compréhension orale, expression orale en continu, expression orale en interaction et expression écrite et compréhension écrite également. Je crois que j'ai oublié. Et on a rajouté aussi, ça nous semble important, une petite activité, découvrir les aspects culturels. Donc, pour qu'ils puissent aussi voir qu'est-ce que j'ai appris pendant l'unité qui m'a permis d'enrichir ma culture générale. Et ça, c'est bien aussi. Ça peut être fait d'ailleurs de façon un petit peu amusante, par exemple, parce que là, on n'évalue pas l'expression orale en continu. On peut demander très bien, donner le thème proposé. Donc ici, expliquer la différence entre le radio espagnol et francès et que chaque élève dans la classe donne une information, quelque chose qu'il a retenu. Et on le fait jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire. Et ça, c'est bien aussi. Et ça permet aussi aux élèves de faire un petit point sur les connaissances qu'ils ont pu acquérir pendant l'unité, les connaissances culturelles.